En fait, quand j'ai commencé, là ce que je vous disais sur les âges d'or du drag, c'est hyper important de se rappeler que le drag, moi j'ai découvert quand j'avais 9 ans et que je regardais Pussy La Feuille du Désert justement, mais je l'ai vraiment découvert quand, je dirais en 2017, à l'époque où pour regarder RuPaul Drag Race, il fallait aller sur des sites giga obscurs de streaming. C'était honteux de regarder Drag Race et à Nantes, on était, à l'époque, il devait y avoir 4 drag queens, il y a notamment Sushi, que je considère comme ma mère dans le milieu, il y avait Sushi, il y avait Creamy, c'est un duo, et si, il y avait Pamela Kay qui était déjà là, qui était là avant que Nantes soit construite je pense même. Et en fait, c'était très honteux et par exemple, quand les queens allaient en club gay à l'époque, et j'insiste sur le mot gay, personne ne les approchait en fait, c'était vraiment les parias. Maintenant, c'est complètement différent de voir le changement qu'il y a eu en à peine 2 ans. Maintenant, on se retrouve pour regarder Drag Race à l'époque, c'était vraiment sur un truc dégueulasse, sur le dark web presque. Et du coup, moi, j'ai découvert le drag comme ça, en regardant RuPaul. Et j'ai, enfin, la drag queen que j'ai créée, c'était Elena, et elle avait sens en 2017-2018, maintenant plus trop. Et vraiment, quand j'ai commencé, ouais, on devait être quatre à faire ça, il y avait une scène tous les trois mois, enfin, c'était vraiment, il n'y avait rien du tout. Et petit à petit, ça a pris de l'ampleur, et est arrivée la nouvelle génération qui était complètement biberonnée à Drag Race. Et moi, personne ne comprenait ma drag queen, parce que ma drag queen, comme je le disais tout à l'heure, elle faisait référence aux meufs trans des cabarets des années 60. Donc, je ne cachais pas mes sourcils. Et volontairement, j'étais maquillée plus pour avoir un passing que vraiment être une drag queen, parce que pour moi, c'était hyper important, en fait, de référencer ma bambi, coccinelle, etc. Mais le truc que j'avais, c'était, ah, tu ne caches pas tes sourcils, ah, mais ton contouring, tu ne le fais pas assez, etc. Et petit à petit, vraiment, je n'avais plus trop ma place sur ces scènes qui étaient hyper mainstream, où en fait, j'allais sur scène après une drag queen qui avait fait un milliard de death drops en trois minutes, et une autre qui faisait des grands écarts après. Et du coup, je me sentais un peu perdue, et entre-temps, j'ai créé son frère, donc Edmond, et je commençais un peu plus à m'amuser aussi. Il y avait des bails aussi en dessous de ça, par rapport à mon identité de genre, où en Héléna, il y avait des choses qui ne me mettaient pas trop à l'aise aussi. Donc il y a quelque chose de très personnel là-dedans, mais il y avait aussi une volonté sur scène d'aller explorer le drag king. Et c'est toujours ce que j'ai dit, en fait, qu'Héléna avait une énergie beaucoup plus masculine, Edmond a une énergie très féminine, parce que dans ce que je veux transmettre en tant que drag king, c'est cette idée-là que Edmond, il veut être masculin, mais il ne le sera jamais, il n'y arrivera pas, et ce n'est pas grave. Et du coup, il y avait ça, et petit à petit, je me suis beaucoup plus amusée en Edmond. Il y a eu aussi le fait que je suis allée aussi sur la scène burlesque, et que j'ai découvert que j'avais d'autres choses à dire en Edmond. Et Héléna, il y avait aussi ça qui n'est pas important, en 2018, elle avait du sens, en 2023 moins, parce que vraiment son esthétique, c'était très inspiré de mon album, un de mes albums préférés de Madonna, Erotica. Du coup, c'était vraiment cette beauté froide et tout, mais qui ne parlait pas. Sauf qu'incarner une femme sur scène qui ne parle pas, c'est pas très ok, je pense, à l'heure actuelle. Ça pouvait l'être en 2018, quand on n'était pas beaucoup dragues, etc., mais maintenant, ne pas avoir propos, et volontairement, ne pas vouloir parler, et être là juste pour être belle. Pas ouf. Voilà. D'accord. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada